S. Vanatin se repose. La rencontre avec la méchante femme avait laissé sans force le dragon gentil. Isidore, son grand ami, l'avait sauvée, dans un éclat de rire, car rien ne l'amusait davantage que de manger la confiture qui effrayait tant le dragon gentil. Il pouvait cracher le feu et il craignait la confiture. La petite fille s'était endormie avec un léger sourire aux lèvres. Jamais plus aucun cauchemar ne serait pour elle autre chose que des miettes de pain à suivre et à manger et à donner à manger aux oiseaux bariolés de la forêt. Isidore et S. Vanatin avaient transformé la sorcière en lumière colorée au sommet des arbres. Mais S. Vanatin était si épuisé qu'il était parti se reposer dans cette île où vivait un petit poisson et un petit oiseau de sa connaissance. Ils furent tous les deux très affectés de voir à quel point S. Vanatin était malade. Il fallait absolument le remettre sur pied. Ce n'était pas forcément le bon moment, pourtant, car sur l'île, ce n'était pas une semaine comme les autres. La tradition de cette île perdue au milieu de l'océan se perpétuait depuis des millénaires. La première semaine du mois d'hiver, c'est ainsi que les habitants de l'île appelaient le mois de janvier, étaient occupés à chercher la chose. Parfois, la recherche durait tout le mois d'hiver. Chaque fois qu'un habitant de l'île en croisait un autre, il ne se saluait pas par un « bonjour », mais se demandait « l'as-tu cherché ? » « Non, je la trouve. » Et chacun repartait l'air très absorbé par cette affaire. Pourtant, après réflexion, le petit poisson et le petit oiseau partageaient le sentiment qu'S. Vanatin sentirait revigoré de cette période. Mais la première question qu'S. Vanatin avait murmurée de cette semaine de recherche de la chose était « Qu'est-ce que c'est ? » Cela avait fait beaucoup rire le petit poisson chat et son compagnon, l'oiseau perroquet. Il l'avait regardé l'œil attendri et il lui avait répondu « Qu'est-ce que c'est ? » « De la confiture, » répondit S. Vanatin. « De la confiture ? » répondirent le poisson et l'oiseau, dans un même temps. « Mais ne sait-tu pas qu'elle a été mangée par Isidore ? » Isidore, prionnaire à la fois perdu et heureux, il murmura « Mais peut-être ne connaissez-vous pas toute l'histoire ? » Un silence accueillit cette remarque. Le dragon continue « Isidore n'a pas mangé toute la confiture. Il l'a cru, car je l'ai aidé à le croire. Il fallait contrer ma peur et le sortilège pour que je puisse m'aider moi-même et trouver une solution qu'il puisse mettre en œuvre. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » La magicienne a un nom terrible, elle se nomme Circé. Circé ? Vous connaissez l'histoire d'Ulysse, son voyage, son épopée et ses nombreuses rencontres, avant de parvenir à rentrer chez lui et de retrouver Pénélope. Une de ses nombreuses rencontres l'oppose à la magicienne, Circé, qui transformait les hommes en cochons. « Mais quel rapport avec la confiture ? » demanda le poisson. « Tu ne veux pas donner de la confiture aux cochons ? » dit-il en riant. « Oui, c'est possible de comprendre cela par le rire. Mais c'est possible aussi par la peur. Que fait-on des petits cochons ? » L'oiseau et le poisson se regardèrent effarés. « On les mange ? » J'ai retrouvé en venant sur cette île la force de redonner du sens à mon cauchemar. En donnant du sens à mes cauchemars, je peux aider les petits-enfants qui ont les leurs. Isidore s'est moquée de la confiture parce qu'elle n'est pas dans ses cauchemars. Elle n'est que de la confiture. Mais c'est parce que je connais mon cauchemar que j'ai pu paralyser l'œuvre de Circé. Elle aurait transformé tous les petits-enfants en petits cochons pour les manger, comme dans la comptine des trois petits cochons et du loup. Isidore ne savait pas cela. Et à cette question-là, on ne peut répondre que « Qu'est-ce que c'est ? » L'oiseau et le poisson eurent un instant l'envie de pleurer et pensèrent à leur propre cauchemar. Ils regardèrent Asvanatin et lui demandèrent « Est-ce que tu veux entendre notre cauchemar ? » « Bien sûr ! » répondit Asvanatin avec un léger sourire sur les lèvres. « Qui commence ? » Le petit poisson prit son souffle et dit « Je rêve que je suis dans l'océan, je pars vers le large, mais quand je me retourne, je ne peux plus revenir. » « Pourquoi ? » demanda Asvanatin. « Parce qu'il n'y a plus assez d'eau. » Moi, enchaînant l'oiseau, je rêve que je me pose sur un bateau du pêcheur pour parler un peu avec mon ami le poisson. Et dans le bateau, lorsque je me retourne, il n'y a plus personne. Il ne reste au fond de la barque qu'un crabe qui n'est plus en vie. « Et le bateau prend l'eau, alors que la corde s'enroule à ma patte et la retient. » « J'ai peur de me noyer dans l'air, » rajoute le poisson. « J'ai peur de me noyer dans l'eau, » répond l'oiseau. Asvanatin prit ses deux amis par les épaules, ils marchèrent un peu le long de la plage, et s'arrêtèrent au bord de l'eau en regardant le large. Le vent caressait doucement leur tête. Il leur dit « Le danger existe, on ne peut l'éviter toujours. Il faut parfois n'avoir peur, sans avoir peur de cette crainte. Mais, demandèrent encore le poisson et l'oiseau, mais il ne faut jamais avoir peur de son désir, même face au mal qui peut vous être fait. » On peut toujours se demander « Qu'est-ce que c'est ? » La vie apporte toujours une réponse. Et tous les trois repartirent le cœur plus léger, et la tête remplie d'images. ... C'est parti.